Musique J'ai été auprès d'enfants en situation de polyhandicap, donc ils n'ont parfois pas les moyens d'agir, ni de nous regarder, ni de nous parler. En mettant la main sur lui, en lui parlant, il y a des mimiques du visage qui font qu'il donne une réponse. En fait, chaque enfant est différent et on va s'adapter selon ce qu'il est. Tout est dans la confiance en soi. À partir du moment où j'ai commencé à avoir confiance en moi, j'étais tout de suite plus à l'aise avec les parents, les familles, et ça s'est tout de suite ressenti sur la façon dont ils venaient aussi me solliciter. Une maman qui va être inquiète pour son premier enfant, qui va nous demander conseil, oui, cette satisfaction, on l'a quand même. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans le social. C'est aussi un partage de valeurs communes, professionnelles et du coup personnelles sur le quotidien et sur nos actions qu'on fait au travail. J'ai découvert à travers le métier d'éducatrice qu'on pouvait faire plein d'autres choses avec les enfants et notamment les accompagner dans la découverte du monde et les aider à grandir. Du coup, j'essaye d'acquérir de l'expérience pour moi-même ouvrir par la suite une structure. Donc toujours avec cette envie de continuer à travailler avec des enfants en situation d'handicap mais aussi avec des enfants qui ne sont pas en situation d'handicap. C'est offrir la même chance à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada